Mes camarades, Franck Leroux, secrétaire général de l'union départementale des syndicats forces ouvrières de Côte d'Or, je vous en apporte le salut fraternel. Je vous informe et conformément aux mandats qui m'ont été donnés, je voterai le rapport d'activité et le rapport du trésorerie de Patrick Privat pour le trésorerie et de Yves Verrier pour le rapport d'activité. Je vous informe également que je suis candidat sortant à la commission confédérale des conflits. Mes chers camarades, ce congrès a lieu entre deux élections, mais ce n'est pas là que se joue le sort des travailleurs, car nous connaissons déjà le programme de ceux qui vont nous gouverner. C'est le même programme que servent les gouvernements qui se succèdent au service des patrons, et il consiste tout simplement à sortir des acquis de 1945. Denis Kessler n'en faisait pas mystère quand il écrivait dans un édito de challenge en 2007, je cite, « La liste des réformes, c'est simple. Prenez tout ce qui a été mis en place entre 1944 et 1952, sans exception, et on le supprime. » Il s'agit aujourd'hui de sortir de 1945 et de défaire méthodiquement le programme du Conseil national de la résistance. C'est toujours instructif de lire la presse de son ennemi, car c'est dans celle-là qu'ils n'ont pas besoin d'avancer masqué, et en l'occurrence, on peut difficilement faire plus clair sur le programme décidé par le patronat à l'époque. Face à ça, quel doit être le programme d'une organisation qui défend vraiment les intérêts matériels et moraux des travailleurs ? Depuis, les acquis de 1945, sans jamais rien lâcher, la retraite est un droit dont on dispose encore. Et quand on a un droit, on ne demande rien à personne, on le fait respecter. Défendre les acquis de 1945, ce sera aussi défendre les services publics. Un acquis violemment malmené. Le statut général des fonctionnaires a été créé afin de leur donner l'indépendance nécessaire pour mener à bien toute leur mission de façon égale sur tout le territoire. Sans ce statut, ce ne sont pas seulement les conditions de travail des fonctionnaires qui se dégradent, mais l'accès gratuit de tous aux services fondamentaux. C'est à ça que s'en prennent les contre-réformes, telles que le PPCR, parcours professionnel, carrières et rémunérations, ou la loi de transformation de la fonction publique, qui vide de sa substance le paritarisme. Aujourd'hui, le statut de fonctionnaire a été tellement attaqué qu'il y a une crise de recrutement. Plus personne ne passe le concours. Le point d'indice est pris dans le permafrost depuis plus de 20 ans, et même les catégories 1 peuvent être quasiment smicards en début de carrière. Défendre les salaires par l'indicière, sans que les fonctionnaires aient à renoncer à leur statut, en contrepartie, voilà la tâche qui attend une confédération au service de tous les travailleurs. Une confédération qui ne sera pas Macron-compatible. Pour défendre les acquis de 45, ce sera derrière tous ces combats, défendre la sécurité sociale comme la retraite. On s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. Les gouvernements n'ont eu de cesse de creuser son déficit en supprimant les cotisations patronales et de détourner son budget vers celui de l'État via la CSG. Le patronat n'a jamais pu supporter le salaire différé, mais c'est un véritable hold-up sur les fonds qui appartiennent aux travailleurs. Défendre les acquis de 45, ce sera défendre les retraites. Macron a été contraint à un recul sur la réforme engagée en 2019 face à la détermination des travailleurs à sauver leur système de retraite. Il avait annoncé vouloir y revenir dès l'été 2022. Il s'était, s'il était réélu, sans connaître les modalités précises ni le calendrier, on sait déjà qu'il s'agit de nous faire travailler plus longtemps et de baisser mécaniquement le niveau des pensions en condamnant pratiquement tout le monde à partir avec une décote. Camarades, il faut se souvenir qu'en 2003, EFAU était la seule organisation syndicale à dire que 40 annuités, c'est déjà trop et la seule organisation syndicale à avoir appelé à la grève générale. On ne peut pas se contenter de faire de la figuration auprès de ceux qui ont déjà en tête de présenter comme une victoire le recul de l'âge légal à 64 ans au lieu de 65. Défendre la sécurité sociale, ce sera défendre l'hôpital. Les 183 euros du Ségur ne font pas oublier qu'au plus fort de la première vague, Macron en promettait 300 et qu'à aucun moment, depuis la crise Covid, il n'a cessé de supprimer des lits et des postes. Devant les combats acharnés qui se préparent, on peut légitimement se sentir inquiet, mais on peut aussi avoir confiance tant qu'on campe sur le socle encore solide des acquis de 1945. Les travailleurs ont la capacité de défendre. Encore faut-il qu'ils puissent s'appuyer sur une organisation syndicale qui leur en donne les moyens et c'est ce que EFO devra faire. Vive le syndicalisme libre et indépendant. Vive l'union départementale des syndicats Force Ouvrière de Côte d'Or. Vive la CGT Force Ouvrière. Merci de m'avoir écouté. Merci.